C'est quoi les look like ? Eh bien, salut à tous, c'est Jérémy Kamunga, on l'a lancé du tout, je vais vous expliquer c'est quoi les look like. Alors, le look like, en fait, c'est une option de Facebook qui permet de trouver des clients qui sont similaires aux personnes qui ont déjà acheté un produit chez vous. Ou alors aux personnes qui ont émis une action chez vous. L'action, en fait, peut être considérée comme le fait d'avoir écrit un message, comme le fait d'avoir aimé un produit, comme le fait d'avoir commenté, comme le fait d'avoir acheté. Ok, donc ça, ce sont des différentes actions que peut avoir une page Facebook, comme le fait d'avoir aimé une page, comme le fait d'avoir regardé une vidéo. Tout ça, en fait, ce sont des actions différentes. Donc, le look like, en fait, de Facebook, c'est une option qui permet de trouver des personnes identiques aux gens qui ont effectué des actions sur votre page. Ok, donc moi, j'utilise ce look like généralement pour des personnes qui ont acheté. Ok, je n'ai pas envie de trouver des personnes qui sont similaires aux gens qui ont aimé, qui ont commenté, qui ont aimé et qui ont partagé. Ok, tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ce que je veux, c'est trouver des personnes qui sont similaires aux gens qui ont acheté. Ok, donc si vous suivez ma formation, j'explique comment faire les factures parce que c'est très important pour faire du look like. Parce que si vous ne faites pas des factures, il sera impossible pour vous de renvoyer chez Facebook les informations des personnes qui ont acheté votre produit. Ok, donc en faisant les factures, vous avez la possibilité d'avoir une traçabilité des gens qui ont acheté. Et Facebook a une option qui s'appelle liste de contacts, dans laquelle il faut simplement rajouter bien les contacts qui ont acheté chez vous. Et demande à Facebook, voici les gens qui ont acheté chez moi. Fais-moi un look like de ces personnes. Donc, il va essayer de trouver les personnes typiques qui ont à peu près le même intérêt, dont les gens qui ont un petit peu la même chose, qui ont un petit peu le même pouvoir d'achat, dont les gens qui ont à peu près le même niveau financier, qui pourront aussi acheter un produit qui valait le même coût qu'avait acheté les personnes. Donc, si par exemple on vendait un produit qui coûte 100 000, ce n'est pas tout le monde qui aura les moyens d'acheter un produit qui coûte 100 000. Mais s'il y a des gens qui ont pu acheter un produit de 100 000, Facebook va également essayer de trouver des personnes qui ont un petit peu le même pouvoir d'achat. Et ça vous permettra de gagner énormément de temps, parce que là, vous n'êtes pas en train de faire la publicité pour une audience complètement froide. Vous faites la publicité pour une audience qui est beaucoup plus chaude, parce que vous avez pris des gens qui ont acheté. Et vous demandez à Facebook de trouver des personnes qui sont vraiment similaires à ces gens-là. Donc, généralement, quand j'ai fait ça, j'ai économisé à peu près 30 à 45 % de budget publicitaire. Et j'ai eu à peu près le même résultat que j'avais quand je faisais la publicité pour une audience froide. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, dans ma formation, je détaille dans plus d'une vingtaine de vidéos, comment faire du marketing digital sur Facebook. Et une trentaine de vidéos pour vous permettre de faire des factures, de la comptabilité de manière automatique. Tout ça se trouve dans ma formation, ok ? Elle est accessible à tout le monde, elle est disponible sur mon site, via un lien privé. Et donc, quand vous payez les frais d'inscription, je vous donne l'accès. Vous avez également droit à un accompagnement de trois mois pendant lequel je vous accompagne sur WhatsApp pour les difficultés que vous allez rencontrer pendant la formation. Et vous aurez également accès aux différents groupes, WhatsApp et Facebook où il y a pas mal de membres d'information qui ont un niveau assez avancé qui vont également vous aider. Donc voilà, partagez cette vidéo, ça va pouvoir aider pas mal de personnes. Ça va me faire également plaisir. Je vous laisse, c'était Jerry Camgong. Sous-titrage Société Radio-Canada